Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, l'entretien reçoit Éric Danon. Éric Danon, directeur du Conseil supérieur de la formation de la recherche stratégique, organisme relié au Premier ministre. Monsieur Danon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Danon, une question directe, en lien immédiat avec l'actualité, est le discours du Premier ministre. Lequel, Premier ministre, a un œil bienveillant sur votre organisme. Est-ce qu'on est en guerre ? C'est une expression qui, aujourd'hui, est nécessairement employée pour montrer l'état de tension dans lequel nous sommes par rapport à une menace extérieure et la nécessité d'une mobilisation très forte de l'ensemble de la nation. Mais les gens sentent bien que ce vocable recouvre quelque chose d'un peu plus compliqué, parce qu'ils ne vivent pas la guerre au quotidien, comme l'histoire de France leur a appris il y a longtemps déjà à vivre la guerre. Vous ne voyez pas une mobilisation partout, l'armée qui a pris le pouvoir, etc. On est donc dans une situation particulière, très spécifique, un peu nouvelle. Et s'il fallait dire qu'on est en guerre, il faudrait dire qui est l'ennemi. Or, qui est l'ennemi, c'est quelque chose d'assez difficile. Alors, justement, qui est l'ennemi ? Qui est l'ennemi ? Écoutez, vous avez en réalité trois niveaux d'adversité. Vous avez d'abord une idéologie, une vision du monde, qui est peut-être ce qui pose le plus problème. La vision du monde de Daesh, radicalement opposée à la vision occidentale et à la nôtre en particulier. Vous avez ensuite un autre niveau d'adversité, qui est Daesh, mais aussi tous les organismes qui soutiennent cette idéologie, Al-Qaïda ou ce qu'il en reste, Acme, Acba, le Front d'Isra, etc. Et puis, vous avez un troisième niveau, qui sont les terroristes chez nous et qui, eux, relèvent plutôt du régime du criminel, radicalisé pourrait-on dire, qui considère qu'il a une motivation religieuse. Mais on voit bien qu'il faut se battre sur ces trois niveaux et que le vocable de guerre que l'on cherche à utiliser, encore une fois, pour englober l'ensemble, recouvre en réalité trois combats différents. Alors, pour être encore plus clair, quel est le dénominateur commun entre chacun des hommes qui est passé à l'action, en s'attaquant à la population française, en commettant ce que nous savons ? On pense au tueur de Nice, à cet homme qui a égorgé un prêtre français. Quel est le dénominateur commun entre ces assaillants ? Alors, il y a d'abord, il faut dire qu'ils ont quand même des profils assez différents et il n'y a pas une espèce de portrait robotique. Mais ils ont des traits communs, ce que vous demandez. Le premier, c'est qu'ils sont tous un peu sur le modèle Mera, au sens où ils sont passés par de la délinquance, de la criminalité de rue, pour le plus souvent. Mais à des degrés divers. Il y en a qui avaient un casier judiciaire extrêmement chargé, d'autres plutôt léger. Est-ce qu'il nous éloigne de la perception que les Français ont pu avoir longtemps de l'hyper-religieux barbu qui agit au nom du djihad ? Absolument. Il y a eu en France un débat qui dure encore, mais seulement sur la place de Paris, fort heureusement, pour savoir si ces gens étaient d'abord des gens violents, des voyous qui s'étaient islamisés sur le tard, ou bien si c'était une radicalisation de l'islam, qui était donc de gens islamisés ou religieux depuis longtemps, passés dans la violence. Dans certains cas, l'islamisation est quasi post-mortel. Quasi post-mortel. On pense aux organismes. Exactement. En fait, il y a les deux suivant les cas. Il y a un mélange, pourrait-on dire, des deux. Ce qui se passe, c'est que le très commun, c'est une déconnexion par rapport au réel. C'est qu'ils vivent dans un imaginaire. Et dans cet imaginaire, il y a effectivement une espèce de cristallisation psychologique, où il y a à la fois une radicalisation religieuse, qui peut être très courte, mais très violente, et puis une violence qui leur permet de passer au meurtre, alors que généralement, ils n'avaient tué personne avant. Là, vous êtes en train de dire que la France est en guerre contre les malades mentaux et non pas contre les djihadistes. Ce n'est pas forcément des... Je veux dire, le vocable malade mentaux recouvrirait de façon comme ça, un peu englobant, quelque chose qui les déresponsabiliserait. Alors que non, il y a une responsabilité, bien sûr, même si on sait bien que l'embrigadement de nature sectaire enlève à l'individu une capacité d'appréciation. Mais il n'empêche qu'ils ont fait un choix. Et ce choix, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ils ont été sensibles à un argument de Daesh qui est extrêmement puissant, qui est, au fond, la vie sur Terre est moins intéressante que la vie dans l'au-delà. Forme de nihilisme, pourrait-on dire. Et, par ailleurs, la vie dans l'au-delà sera d'autant plus belle que votre vie sur Terre a été plus ou moins ratée. Pour peu que vous mettiez votre mort au service de Dieu pour votre salut. Ils aiment la mort comme nous aimons la vie, selon la formule consacrée ? Oui, au sens où, si vous voulez, à défaut d'avoir raté votre vie, vous allez réussir votre mort. Et ceci va vous donner accès au salut. Et réussir votre mort, c'est quoi ? C'est tuer le plus possible, ou un certain nombre, comme vous pouvez, de mécréants, d'apostats, de non-musulmans, etc. On arrive parfaitement à comprendre comment ce mécanisme peut imprégner un esprit fragile qui vit en Syrie depuis six mois, qui vit dans la guerre, dans un groupe de combattants, comme ça a été le cas de beaucoup de citoyens français, quelques centaines, quelques milliers peut-être. Mais dans les cas des assaillants de Nice, des assaillants de Saint-Étienne, comment est-ce que ce mécanisme a pu être aussi efficace pour des jeunes français qui vivaient dans la société française et qui étaient probablement beaucoup plus attirés par leur console de jeu que par n'importe quelle autre idéologie ? Parce que ces phénomènes, encore une fois, qui sont souvent des phénomènes d'embrégalement sectaire, fonctionnent assez bien parce qu'ils offrent aux jeunes une espèce de perspective, en réalité, par rapport à leur propre vie. Ça veut dire que la République ne leur a donné aucune autre perspective ? Il y a plein de raisons. Et donc, on peut trouver des raisons sociales, économiques, l'ascenseur social qui ne marche pas dans les cités, etc. Ce qui ne s'applique pas aux... Exactement. En réalité, il n'y a pas de cause de cette nature. Il y a un contexte pour chacun, pour chacune de ces personnes. Et ce contexte est tel qu'à un moment, certains arguments ont prise sur cette personne qui est emmenée à ce moment-là. Et on voit d'ailleurs que ces gens ne connaissent rien à l'islam, ou à peu près, ne connaissent rien à la politique, et notamment à la situation du Moyen-Orient. Donc, vous n'avez pas une volonté chez eux d'agir pour des raisons politiques ou religieuses. En fait, ils se sont bricolés à un imaginaire qui souvent relève d'un système un peu mythologique. Curieux mélange de légendes anciennes sur le prophète, de Star Wars, de Game of Thrones, et autres systèmes, pourrait-on dire, de représentation où ils se voient comme un héros possible. Un des arguments de Daesh étant tu es l'élu, tu as été choisi par Dieu pour agir pour lui, etc. Et d'un coup, ils sont valorisés alors qu'ils ne l'étaient pas du tout avant. Quand on vous écoute, on a l'impression que finalement l'arsenal sécuritaire dont la France est en train de se doter n'est pas la principale arme, mais que c'est plutôt un travail d'ordre social, éducatif qu'il faut mener ? En fait, la lutte antiterroriste, c'est comme un râteau qui doit attraper toutes les feuilles. Il faut beaucoup de dents pour le râteau. Et s'il y en a une qui manque, les feuilles passent au travers. Donc, c'est quoi le râteau ? C'est tout un ensemble de mesures qui doivent être cohérentes entre elles. Vous avez des dents du râteau qui sont bien en place et plutôt acérées. Par exemple, la détection des personnes dangereuses qu'on appelle les fichesses. Vous avez des dents un peu émoussées. Le suivi de ces personnes, comme on l'a vu dans le dernier cas de Saint-Étienne-du-Roufrain encore, vous avez des dents qui manquent. Par exemple, la prévention de la radicalisation en prison. Et donc, combien il y a de dents au râteau ? Combien de mesures faut-il prendre ? Entre 100 et 150. Certaines sont en place, mais il faut sans doute améliorer les choses. Et puis les mettre en cohérence, notamment dans la chaîne pénale et judiciaire. Les mettre en cohérence entre elles. Donc, quand on dit ça n'est pas tel type de mesure, mais c'est une autre, bien sûr que dans le râteau, il y a des mesures sur l'éducation, il y a des mesures sur la justice, sur la police, mais aussi sur la culture. Et au bout du compte, ça montre quoi ? Ça montre que nous sommes devant un problème de société. On ne peut pas expliquer autrement pourquoi nous sommes le pays qui fournit le plus d'apprentis djihadistes ou d'apprentis terroristes en Europe. En fait, le terrorisme d'aujourd'hui révèle un certain nombre de failles de notre société. Et c'est effectivement une réponse de toute la société par rapport à ce problème qui, dans le temps, arrivera à régler, entre guillemets, autant que faire se peut, le problème. Mais en attendant, il faut des mesures très fortes immédiates de police, de justice, de renseignements, etc., pour empêcher le passage à l'acte. Mais on est déjà presque trop tard. Le mal est fait, dans la mesure où nous avons une grande quantité de jeunes susceptibles de passer à l'acte. Le mal est fait. Ce sont les mots de la fin, M. Dallon. Merci beaucoup. On retiendra qu'il est absolument essentiel de renforcer l'appareil sécuritaire, mais également de mener un travail social de fond. Merci infiniment. C'était l'entretien de France 24. Restez avec nous. Merci. Merci.